La 15e édition de la nuit des ébonis s'était tiers. Plusieurs journalistes ont reçu des distinctions, mais il n'y a pas eu de prix Super Éboni décerné. Une première dans l'histoire du concours depuis 1993, date de sa création. Voilà 30 années déjà qu'il s'en est allé, mais les œuvres d'Ernesto Djedio, le père du Ziglibiti, sont encore vivantes. Elles ont fait l'objet d'une soirée d'hommage à l'artiste vendredi dernier, Alin Saka. A l'international, nous ferons un tour dans ce journal en République centrafricaine où les Tchadiens installés dans le pays ne se sentent plus en sécurité. Bonjour à tous. Prenons tout de suite la direction de Sikensis et dans la région de Lanyébitiassa où le chef du gouvernement, Daniel Cablon-Duncan, a inauguré récemment la toute première préfecture de la ville depuis l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une inauguration doublée de la remise officielle des clés de deux autres préfectures. Notons que ce projet de construction de préfectures s'inscrit dans le cadre de l'opération « 1000 réinsérés dans le métier du bâtiment ». Ce sont donc 52 jeunes sans emploi de Sikensis qui ont réalisé ces édifices après avoir suivi, bien sûr, une formation. La 15e édition de la nuit des ébonis ou nuit de la communication a eu lieu hier au Sofitel Hôtel Ivoire. Cette nuit de distinction des meilleurs journalistes a vu récompenser Théodore Kouadio de Fratmat Info pour la catégorie presse écrite et en ligne, Cheikh Ivana de Radio Nostalgie pour la catégorie radio et Michel Adigré de RTI 2 pour la catégorie télévision. Pour les prix spéciaux, Adam Akone de RTI 1 a raflé le prix Nadir Ayès de la meilleure production en économie et à Emmanuel Kouassi de Fraternité Matin, il est revenu le prix Bureau international du travail de la meilleure production sur les pires formes de travail des enfants. Cependant, le super éboni le plus attendu d'ailleurs n'a pas été décerné en raison du niveau moyen de la compétition selon les membres du jury. Une première dans l'histoire du concours depuis sa création en 1993. Le prix du ministère de la Culture pour la meilleure production culturelle n'a lui aussi pas été décerné cette année. 30 ans maintenant qu'il a été arraché à l'affection de ses mélomanes, mais sa musique, elle, demeure. Ernesto Djedje était à l'honneur au soir du vendredi 27 décembre dernier à l'INSAC. Une soirée entièrement dédiée à l'artiste, en guise d'hommage à un homme qui aura permis de propulser la musique ivoirienne dans les années 80, bien sûr, avec son concept, le ziglibiti. 30 années après sa disparition, Ernesto Djedje célébrait une soirée souvenir en l'honneur du créateur du ziglibiti, un artiste qui a inspiré plusieurs générations de chanteurs et contribué à l'émergence de la musique ivoirienne dans les années 80. On ne peut pas honorer un artiste comme le fait Djedje, qui est le musicien le plus accompli en Théaing-Côte d'Ivoire. C'est celui-là qui a porté à ce sommet le plus élevé l'art musical ivoirien et l'art musical et chorégraphique. Djedje n'était pas qu'un musicien torréciif, un admirable danseur, spectaculaire, plaisant et tout. Ernesto Djedje est une richesse. C'est un bâtisseur de la musique ivoirienne moderne et nous devons lutter contre son oubli. Exposition photo, d'oeuvres d'art et d'instruments de musique, projections de films et un concert revisitant tous les titres glorieux d'Union Entrée Nationale ont meublé cette nuit d'hommage à Ernesto Djedje. De l'artiste, je retiens tout simplement que c'est un grand musicien, c'est un grand guitariste, c'est un grand compositeur. Il est devenu international parce que l'héritage d'Ernesto Djedje a transcendé les frontières. On l'appelait Maestro, c'est un maître, il était en avance sur son temps. C'est à partir de Djedje qu'on a trouvé l'identité culturelle ivoirienne. L'INSAQ a placé sa saison culturelle annuelle de 2013 sous le signe de l'hommage à cette icône de la musique ivoirienne moderne. Le théâtre ivoirien a perdu depuis plus d'une décennie ses lettres de noblesse. Les planches sont devenues vides, les pièces jouées par les comédiens qui y croient encore n'attirent plus grand monde. C'est pour donc sortir le théâtre ivoirien de son coma profond que Dialotikoye, Vincent et sa troupe, Le Soleil de Kokodi, initient une série de spectacles à travers le district d'Abidjan. On en parle avec Serge Kolea. Le théâtre reprend ses droits en Côte d'Ivoire. Le soleil de Kokodi aussi. Dialotikoye Vincent veut donner une nouvelle impulsion aux planches ivoiriennes à travers une de ses créations qui ne manque pas d'intérêt. J'ai eu la mauvaise idée de réussir un chèque en blanc. Elle a pris mon chèque. Elle a montré à sa mère qui fut à l'époque l'une de mes fiancées que je n'avais pas épousée. Les deux se sont mis ensemble et ont vidé mon compte jusqu'au dernier centime. L'impossible voisinage, sa dernière création, est à l'affiche au cinéma La Fontaine-Socossier à partir du 1er janvier 2014. Il s'agit d'une belle histoire qui se passe en trois personnages qui ont un sort commun. Un spectacle à rebondissement où nous avons le rire et nous avons la réflexion. Un mois de spectacle pour signer le retour du théâtre en Côte d'Ivoire. Dialotikoye Vincent est un vieux de la vieille. Il joue avec deux jeunes filles qui ne sont pas des novices. Il s'agit de Yemi, Kwasi Germaine que nous connaissons tous dans l'émission Faut pas fâcher. Et puis il y a une étoile mortante. Une fille extraordinaire. Une fille qui éclabousse vraiment le personnage qu'elle a. Elle écrase. Dites-moi qui vit dans la puanteur ? Pourquoi me posez-vous cette question ? J'aimerais savoir le nom des cellules des ailes qui vit dans la puanteur. Vous êtes la réponse à votre propre question. La caravane du soleil de Koukoudi après Abidjan va aller à la conquête du public à l'intérieur du pays. En bref, au Niger, des milliers de Nigériens ont protesté hier samedi 28 décembre contre la gestion du pays par le président Mahamadou Issoufou l'accusant de brader les richesses naturelles du pays. Des manifestations qui ont lieu au même moment que la tenue du congrès du parti au pouvoir qui désignera demain son nouveau président. Les ressortissants tchadiens installés en Centrafrique ne se sentent plus en sécurité dans le pays. Guettés par la spirale des conflits intercommunautaires, ils sont de plus en plus nombreux à regagner par tous les moyens le Tchad. Dernier hommage officiel pour les six soldats tchadiens tués mercredi à Bangui. Trois jours après leur décès, toujours pas d'explication officielle. En patrouille près de l'aéroport, le contingent tchadiens aurait été attaqué par des milices chrétiennes anti-Balaka. C'est en tout cas ce qu'affirment des témoins. Vous savez, je crois que la menace des anti-Balaka contre la Miska, plus particulièrement contre les tchadiens, ce n'est pas la première fois. A Bangui, les troupes africaines engagées dans la Miska sont sur les dents. Jeudi, deux militaires congolais ont été abattus par la garde présidentielle. Furieux, le patron de la Miska met en garde les autorités centrafricaines. C'est intolérable qu'on soit venu ici pour garantir la sécurité, la paix des populations et qu'on se fasse tirer comme si on était des pigeons. Nous avons décidé de faire jouer à fond la légitime défense. Présents dans la Miska, mais aussi dans la Séléka, l'ex-rébellion, les tchadiens sont un partenaire trouble, particulièrement exposé. Accusés d'être pompiers et pyromanes, de soutenir les rebelles, ils sont détestés des chrétiens. Les civils tchadiens, eux aussi, s'inquiètent. Ils sont plus de 30 000 installés en Centrafrique. Beaucoup ont déjà quitté Bangui par peur des représailles. Un pont aérien a été mis en place. Des convois partent aussi par la route. Il y a un sentiment anti-tchadien qui s'est déclenché. À ce jour, nous avons évacué en gros plus de 5 300 nos compatriotes, en majorité femmes et enfants. On ne doit laisser aucun tchadien se faire massacrer ici. Des tchadiens qui quittent la Centrafrique sous les huées des chrétiens. Hier, des soldats tchadiens ont tiré sur une foule hostile pour protéger un convoi comme celui-ci. Ils ont tué un civil et blessé deux enfants. Vous allez le voir en image, les efforts de paix sont dans l'impasse ce dimanche au Soudan du Sud. Le pays est au bord du gouffre. Les pourparlers entre le gouvernement et les rebelles tardent à débuter. Jouba accuse l'ex-vice-président Riek Machar de mobiliser près de 25 000 militiaux. Et puis, en Afrique du Sud, on opte pour le théâtre comme remède au racisme. Reportage. Qui regarde qui ? Au temps des zoos humains, un siècle plus tôt, singes et pygmées étaient montrés ensemble. Après Avignon, avant Strasbourg, le 104 à Paris accueille cette exposition atypique. Ici, la Vénus Authentot, icône de l'exhibition racialisée. Pour moi, c'est vraiment réversible parce que ce qui est arrivé avec les zoos humains il y a un siècle, avec des gens qui ont été exhibés, rendus impuissants, soumis au regard de l'autre. Si nous avons renversé cette logique, les comédiens ont la puissance, l'autorité, ils regardent vraiment le public. En Afrique du Sud, quand l'apartheid a été instauré, certaines familles se sont retrouvées séparées comme celles de Beryl Céleste, nées d'un père noir et d'une mère blanche. La fillette et son père seront déportées dans le quartier de couleur. C'est une continuité de mon travail et de mon engagement autour de la mémoire et du passé colonial que je continue dans mon travail à suivre et à creuser. Exhibit B veut montrer les conséquences de la colonisation des esprits, tel ce réfugié somalien qui finira asphyxié par trois policiers français. Ici, le trouble du spectateur est manifeste. Au Suriname, tableau vivant, nature morte, intitulé ironiquement l'âge d'or des néerlandais. On ne se rend pas compte que toutes ces histoires qui nous ont précédées nous permettent effectivement d'être fiers de qui on est et nous permettent de voir l'avenir avec beaucoup plus de conviction et en levant la tête et en arrêtant de baisser le regard. Et quand le spectateur découvre la source de cette musique céleste, le trouble est à son comble. Dans le cabinet d'un médecin nazi, des photos de tête coupées de namas d'Afrique australe et leurs descendants aujourd'hui. Dernière escale de l'actualité internationale, c'est en Turquie où la police est intervenue en début de week-end à Istanbul et à Ankara pour disperser des milliers de manifestants qui exigeaient la démission du premier ministre. L'homme mêlé à un scandale politico-financier compte se battre pour maintenir son poste. D'un côté, les slogans virulents et les jets de pierre de Stambouliot hostiles au gouvernement. De l'autre, les canons à eau et les balles en plastique de la police qui a ordre de disperser les manifestants. Après plusieurs jours de polémiques autour du scandale de corruption qui éclabousse le gouvernement turc, la contestation gagne la rue et tourne à l'affrontement. Vendredi soir, des milliers de personnes ont tenté de se rassembler sur la désormais célèbre place Taksim à Istanbul comme à Ankara. La foule exige la démission du premier ministre. Nous voulons des droits, nous voulons des libertés, nous voulons la démocratie. Je suis venu dire non au vol et au pillage de la Turquie. Je suis ici pour dénoncer la corruption et demander au gouvernement de démissionner. Le remaniement gouvernemental n'a donc pas suffi à calmer le jeu. soupçonné de corruption, trois ministres et trois députés de l'AKP ont dû démissionner. Au total, ce sont 24 personnes qui auraient empoché des pots de vin. Arrivé aux affaires il y a 10 ans, Erdogan fait face à une nouvelle fronde. Pourtant, à quelques kilomètres de la place Taksim, le premier ministre turc est acclamé. Il séduit la foule à coups de flatteries et d'accusations contre les magistrats qui ont enquêté sur cette affaire. La souveraineté n'appartient pas à la justice. La souveraineté n'appartient pas non plus au gouvernement. Elle appartient au peuple. Fragilisé mais inflexible, le premier ministre promet qu'il ne baissera pas les bras face à ce qu'il dit être un complot orchestré à l'étranger. Le procureur en charge de l'instruction affirme quant à lui avoir été désaisi de l'enquête sur les malversations supposées du gouvernement. Cette autre information en bref avant de refermer le journal. L'enregistrement de l'émission à succès Bonjour 2014 de la radio diffusion télévision ivoirienne a effectivement eu lieu hier et le palais d'espoir a sans surprise refusé du monde. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui mais l'info se poursuit sur les 3w.rti.ci Bonne fête à tous ceux qui se prénomment David et bon dimanche à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada